Le système sans clé ou qui laisse permet d'ouvrir et de démarrer une voiture sans avoir besoin d'insérer ou d'actionner une clé. Il suffit de porter ce soit une clé numérique qui est reconnue par l'électronique de la voiture. Ce système, présent chez de nombreux consulteurs automobiles, présente un risque de vol important. En effet, des voleurs peuvent utiliser un amplificateur d'émission pour capter le signal de la clé numérique et le transmettre à la voiture, même si la clé est dans la poche du propriétaire ou à l'intérieur de son domicile. Une enquête menée par la Fédération Allemagne d'Automobiles Club ADAC et de TCS de Touring Club Suisse a révélé que 24 modèles de voitures équipés du système sans clé ont pu être ouverts et démarrés en quelques secondes grâce à ce procédé. Le risque électrique est également à prendre en compte avec le système sans clé. En effet, la clé numérique contient une pile qui peut être source de cours circuit ou d'incendie si elle est mal manipulée ou endommagée. De plus, la clé numérique peut être sensible aux indifférences électromagnétiques qui peuvent perturber son fonctionnement aux cellules de la voiture. Pour se protéger du vol, il est conseillé de ranger sa clé numérique dans un étui métallique ou une boîte à biscuits qui fait office de cage de Faraday et bloque le signal radio. Il est également recommandé de vérifier que la voiture est bien verrouillée et de ne pas laisser d'objets de valeur à l'intérieur. Pour se protéger du risque électrique, il est conseillé de respecter les consignes d'utilisation et d'entretien de la clé numérique fournies par le constructeur. Il faut notamment éviter de mouiller, de la percer, de la démonter ou de la mettre en contact avec des sources de chaleur ou des aimants. Si vous avez aimé la vidéo, la chaîne, pouce, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.